Donc dans Illustrator, vous créez un nouveau document. Je vais faire Shift-Tab pour me débarrasser des palettes de droite. Voilà. Touche F pour passer plein écran. Alors vous allez prendre l'outil Texte. Et cliquez. Outil de transformation manuel avec la touche Shift. Vous agrandissez à la dimension souhaitée. Et vous avez compris depuis que vous avez vu précédemment la fonctionnalité. Dans les préférences générales, la fonctionnalité mettre à l'échelle les contours et les effets. Vous avez compris qu'en fait la dimension à laquelle vous faites votre texte là n'a pas une importance énorme. Parce qu'après vous allez pouvoir le réduire et demander dans les préférences générales que les contours, les épaisseurs de contours, les valeurs d'effets spéciaux. Quelle est par exemple l'atténuation dans l'ombre, quelle est la largeur de l'ombre si on a mis l'ombre portée. Tout ça se redimensionne si on fait l'objet plus petit sur le plan de travail. Mais dans Illustrator, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, il ne faut pas travailler sur des objets trop petits. Si vous avez votre texte qui est minuscule comme ça sur la page A4, les outils ne sont pas optimisés pour travailler sur des objets aussi petits. A l'inverse, et là je zoome en arrière, si vous avez un objet, quel qu'il soit, que ce soit du texte ou autre chose, qui est beaucoup plus grand qu'une page A4, vous voyez ma page A4 horizontale à côté du texte là ? Même chose, les outils d'illustrateur ne sont pas optimisés pour travailler sur des objets aussi grands. Donc oui, on y arriverait en bougeant les curseurs dans les réglages d'outils, dans les boîtes de dialogue, en bougeant les curseurs. Ce serait pénible, il faudrait vraiment chercher pour adapter les effets qu'on met, les outils qu'on utilise, les adapter pour des objets aussi grands que celui-ci ou aussi petits que celui que j'ai montré avant. Mais donc voilà, j'ai dit depuis le départ que la page qu'on voit, le plan de travail, ça n'a pas trop d'importance. On peut l'agrandir un peu, on peut faire passer l'A4 vers un A2, vers un A3 d'abord, puis vers un A2. Donc c'est des formats plus grands. Au fur et à mesure qu'on fait son illustration, vous pouvez agrandir le plan de travail derrière pour avoir du blanc derrière, si c'est ça que vous voulez. Et ça n'est qu'une importance toute relative, la dimension du plan de travail, parce que finalement, le vrai format de votre affiche, vous allez le déterminer soit dans InDesign pour faire la mise en page, soit dans un autre document illustrator et vous allez importer l'illustration que vous faites, vous allez l'importer dans InDesign ou dans cet autre document illustrator. Voilà, c'est là que ça va se passer à ce moment-là, le recadrage, le repositionnement, l'agrandissement à taille correcte de votre illustration par rapport à la page. Mais il y a, voilà, quand même, cette page a quand même une importance, c'est une référence visuelle. C'est un document de taille normale. Et du coup, vous voyez facilement si vos objets sont beaucoup trop grands ou beaucoup trop petits. Techniquement, il est possible de se débarrasser de l'affichage de la page. Si on demande, menu affichage, ne le faites pas, je vous montre juste, menu affichage, masquer les plans de travail. Oui, les plans de travail, parce qu'on peut en avoir plusieurs dans un document illustrator. Oui, techniquement, voilà, j'ai du blanc partout. Et on pourrait se dire, oui, c'est quand même mieux, c'est sympa. Sauf que non, je n'ai pas de référence pour la taille de l'objet, pour savoir s'il est trop grand ou trop petit par rapport au fonctionnement normal des outils d'illustrator. Donc ici, je vais remettre affichage, afficher les plans de travail. Donc, vous voyez un peu la logique. Je vais ici reprendre cet objet et le réduire avec Shift-Alt, voilà. Je vous rappelle, Shift pour garder les proportions, Alt pour qu'il se réduise par son centre. C'est quand même plus facile. Et je le mets là, et on va pouvoir continuer. Alors, on va enregistrer le document. Avant même d'aller plus loin. Donc, Texte. Et on va avoir fonds multiples, en fait. Les fonds multiples et transformations. Fonds multiples et transformations, c'est ce qu'on voit ici. Merci. C'est parti !